Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute ! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler de pourquoi produire du contenu optimisé. Déjà qu'est-ce que c'est mais surtout quels sont les avantages pour votre entreprise. Pour rappel, un contenu optimisé, donc ça s'apparente à des articles SEO, c'est la base de toute stratégie marketing. Et par contenu optimisé, j'entends le texte, les images. En fait, tout ce que vous allez publier sur votre site internet doit répondre aux règles et aux critères SEO que l'on connaît également sous le nom de référencement naturel. Aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de technique, on ne va pas du tout parler de mailage, de netlinking, de mots-clés, d'attribualtés, pas du tout. Ici, je vais juste vous expliquer pourquoi il serait probablement temps de passer à l'action, pourquoi il serait probablement temps de reconsidérer votre stratégie et comment réellement en fait ce marketing de contenu va transformer votre approche. Donc tout d'abord, en fait, le contenu SEO, du coup, va vous permettre de gagner en visibilité. Le SEO aujourd'hui va réellement donner un coup de boost en fait à votre site internet parce que du coup, il va se positionner sur le moteur de recherche Google ou sur un autre et en fait, du coup, vous allez être visible au bon moment, au bon endroit et pour la bonne personne. En fait, le référencement naturel, il va réellement agir en fait comme un commercial. Il va être en activité 24h sur 24, 7 jours sur 7 et du coup, quelle que soit l'heure de la recherche, en fait, les gens vont pouvoir vous trouver, vont pouvoir mûrir leur décision d'achat. Ils vont pouvoir s'informer sur vous et ce, même un férié ou même un jour où vous ne travaillez pas. En fait, grâce à votre contenu, vous allez être accessible tout le temps. Et l'une des grandes forces en fait du contenu, c'est que vous n'avez pas besoin d'être présent. Vous devez l'optimiser, vous devez faire preuve de stratégie, mais après, le travail se fait tout seul. C'est comme une machine automatique, ça ne dépend plus du tout de vous. Du coup, en fait, automatiquement, vous allez toucher une cible qui va être beaucoup plus spécifique, mais surtout une cible qui va réellement correspondre et qui va attendre quelque chose de votre produit ou de votre service, au-delà même du bouche à oreille ou de la prospection que vous pourriez mettre en place. Ici, la personne, dès qu'elle va avoir besoin de vous, elle va vous trouver. La deuxième grande force du contenu optimisé, c'est que vous allez probablement augmenter votre chiffre d'affaires. Mais avant de parler d'argent, on va parler de chiffres et surtout, on va parler de Google. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 80 000 requêtes par seconde, soit 6,9 milliards de recherches par jour. C'est également une concentration de 92% des clics sur la première page. Donc en fait, toutes les personnes qui vont se retrouver dans le top des recherches organiques ont 92% des clics. Au vu de ces chiffres qui sont astronomiques, il faut réellement se rendre compte qu'être dans la première page, mais également être dans le top 3 Google, ça va vous permettre d'accéder à beaucoup d'opportunités. Et c'est là toute la force d'être présent au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous êtes visible, vous avez tout gagné. Il suffit juste ici de créer du bon contenu, du contenu qui va bien entendu répondre aux attentes de la personne et qui va surtout identifier tous les besoins, toutes les attentes, toutes les difficultés. Mais en fait, vous avez déjà fait la moitié du travail. Attention tout de même, il est important de se positionner sur des mots-clés qui sont stratégiques. Imaginons que vous êtes une boulangerie à Paris 7. Pour vous, ce n'est pas du tout stratégique de se placer sur chaussures rouges. Parce que vous, vous êtes dans les viennoiseries, vous êtes dans les gâteaux, vous êtes dans le pain. Donc vraiment, il est important ici d'avoir quand même une approche stratégique et de ne pas vouloir conquérir absolument la première page Google et le top 3. Vous pouvez le faire, mais il faut que ce soit sur des termes qui sont bien entendu en accord avec votre entreprise et votre secteur d'activité. Le troisième grand point hyper important et j'ai l'impression que les gens ont tendance à l'oublier, c'est que grâce à du contenu optimisé, vous allez imposer votre expertise sur le marché. Les gens vont commencer à vous reconnaître comme un incontournable dans votre domaine d'activité. Déjà, pour un point, les gens ont confiance en Google. Donc si vous allez être présent sur Google et que les gens vont effectuer une recherche et que votre entreprise apparaît, c'est déjà un peu un signe de confiance. Les gens vont déjà être moins vigilant. Enfin, ce n'est pas moins vigilant parce que la vigilance reste au niveau en ligne, mais il va vous accorder un peu de sa confiance et il va vous accorder du crédit. Il va s'intéresser à ce que vous dites parce que Google vous met déjà en avant. Donc vu qu'il y a déjà eu un filtrage au niveau du contenu de qualité par rapport à Google, les gens sont moins méfiants. La même situation ne se produit pas si vous êtes à partir de la deuxième page. Je sais que c'est très très ingrat, mais il y a très peu de gens qui vont sur la deuxième page. Donc si vous constatez que vous avez du contenu qui se trouve de la position 10 en bas, et bien là, il est important de vraiment faire le nécessaire pour l'optimiser davantage pour en fait passer ce step de la deuxième page à la première page. Mais au-delà de l'opinion de Google et au-delà de l'opinion des gens par rapport à ce moteur de recherche, en fait, vous allez réellement vous imposer comme un expert. Vous allez réellement mettre du contenu de qualité en avant pour montrer votre expertise, pour montrer vos connaissances et pour montrer que vous êtes incontournable dans votre secteur d'activité. Je m'explique. Le contenu optimisé, c'est un cercle vertueux. À partir du moment où vous rentrez dans la machine et que vous comprenez les codes du SEO et que vous comprenez les codes de comment créer du bon contenu, en fait, vous allez constamment créer du bon contenu. Et du coup, vous faites un très bon texte qui va être sourcé, qui va être documenté, qui va avoir une forte valeur ajoutée. Donc à partir de ce moment-là, s'il est optimisé, Google va bien vous positionner et cela va impérativement augmenter votre trafic. C'est logique. Vu le nombre de personnes qui se rendent sur Google, si vous êtes présent dès les premiers résultats que la plateforme donne, automatiquement, en fait, vous allez gagner en trafic et du coup en notoriété. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous rentrez dans le cercle vertueux parce que vous allez, du coup, vous faire référencer. Vous allez gagner du trafic. Le trafic, ça va vous donner de la popularité. Google va voir qu'il y a beaucoup de gens qui regardent votre contenu. Donc, en fait, ça va lui donner un indice que votre contenu est bien. Donc, il va encore plus vous mettre en avant, etc. Et en fait, vraiment, c'est un truc hyper vertueux. C'est un peu comme l'effet boule de neige où ça va grossir petit à petit. Vous commencez avec une petite boule avec vraiment des textes qui vont être optimisés de qualité. Petit à petit, les gens vont vous trouver et la machine va grossir. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le SEO, donc également connu sous le nom de référencement naturel, prend du temps. Parce que Google prend le temps d'analyser quelles sont les sources fiables, prend le temps d'être sûr que vous êtes une source de qualité. Il faut également se mettre à sa place et avoir conscience qu'il y a de nombreux sites internet qui apparaissent chaque jour et de nombreux sites internet qui font pas long feu, qui vont durer peut-être deux semaines, trois semaines, trois mois, six mois. Et après ça, les gens vont se classer parce que ça devient plus compliqué. Donc forcément, en fait, Google, il faut qu'il fasse un tri entre tout le contenu qui est accessible, tout le contenu qui est indexé. Il part du principe qu'avant six mois, avant un an, Google refuse de vous donner sa confiance. Donc là déjà, en fait, il faut prendre ce constat-là. Si votre site internet a plus d'un an et demi, alors là, je vous conseille réellement de commencer à mettre la machine en route. Ne perdez plus de temps sur les réseaux sociaux à créer du contenu qui va durer 24, 48 heures. Misez tout sur du contenu optimisé qui va réellement vous ramener du trafic, qui va vous ramener du monde, qui va vous apporter de la notoriété et ça pendant 3 à 4 ans par contenu. Donc imaginez vous créer du contenu une fois par semaine, par exemple, vous multipliez vos chances de vous marquer et de vous imposer sur le marché. Si je peux faire une petite aparté concernant les publicités, donc concernant le SEA, qui sont les publicités sur Google, c'est vrai que le SEO est plus lent à mettre en place que le SEA, mais les résultats sont plus durables. Et c'est donc, en fait, conseiller, dans un premier temps, si vous voulez des résultats rapides de miser sur les deux stratégies, en fait, il faut qu'elles soient complémentaires. Parce que gardez à l'esprit que le référencement naturel met environ huit mois si votre site internet est nouveau. Mais si vous avez déjà un site, vous pouvez obtenir des résultats beaucoup plus rapides. Et il est important, en fait, de garder en tête que la publicité, c'est pas magique. À partir du moment où vous allez vouloir arrêter d'injecter de l'argent dans la machine, à partir du moment où vous allez arrêter de payer Google, si vous n'avez pas une stratégie de SEO derrière, en fait, vous allez juste retomber dans les oubliettes et votre investissement n'aura pas servi à grand-chose, au moins, en tout cas, sur la longueur. Pour développer un business dans la longueur, ce que je vous recommande de faire, si vous voulez des résultats immédiats tout de suite maintenant, alors oui, je vous recommande le SEA. Néanmoins, si vous souhaitez vraiment que ça soit périn dans le temps, alors n'hésitez pas, en parallèle, à créer du contenu qui va être optimisé, parce qu'un jour, si vous souhaitez arrêter la machine de la publicité, votre contenu, en fait, il va travailler de manière organique et il va tout de même vous apporter des résultats. Je sais que du coup, là, les temporalités peuvent faire peur à certaines personnes, mais moi, le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est vraiment de vous armer de patience et accepter que les algorithmes prennent le temps de faire leur travail. Et limite, j'ai envie de vous dire, c'est mieux comme ça, parce que le jeu en vaut réellement la chandelle. Quand on sait que ce type de stratégie marketing peut atteindre plus de 700% de retour sur investissement, croyez-moi qu'au début, les efforts vont être un peu difficiles, mais quand vous verrez les résultats, vous serez bien contents. Maintenant que c'est dit, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas, d'accord ? Au moins là, je vous donne toutes les clés, je vous donne tous mes conseils, mais vous devez passer à l'action, vous devez le faire. Je vous en supplie, n'attendez pas demain, n'attendez pas la semaine prochaine. Commencez à explorer, commencez à créer, parce que vous verrez réellement que les résultats vont être hyper bénéfiques. Et je parle vraiment pour les gens qui veulent développer un business sur le long terme, qui veulent réellement transformer leur vie professionnelle. Je ne dis pas que vous allez tous vivre à Dubaï et que vous allez gagner 500 000 euros. Ce n'est pas ce que je dis, je ne vous vendrai jamais de rêve. Ce n'est pas du tout dans ma manière de communiquer. Néanmoins, quand je vois les résultats que peuvent avoir certaines personnes, quand je vois les résultats que nous, on peut avoir au sein de l'agence, quand je vois nous, nos propres résultats, honnêtement, ne passez pas à côté de cette opportunité. Et je ne peux pas évoquer le contenu optimisé sans parler de confiance, sans le fait de rassurer votre cible. Désormais, en fait, les internautes, ils sont hyper méfiants, tout le monde a déjà eu des mauvaises expériences en ligne, les gens se méfient, ne veulent pas forcément mettre leur carte bleue, ils ne savent pas trop si vous êtes un imposteur, si vous dites vrai, si votre communication est claire ou non. Vu que tout est toujours trop surjoué sur les réseaux, vu que tout est toujours trop fake, je n'ai pas honte de le dire, les gens aujourd'hui ne savent plus trop sur quel pied danser. Et désormais, Google, c'est un peu devenu le filet de sécurité de beaucoup de personnes qui ont envie d'acheter en ligne, mais qui en ont marre de passer par les réseaux sociaux. Ils savent désormais que Google est une source de qualité, ils savent qu'il y a des filtres, ils savent qu'il y a des algorithmes qui contrôlent la qualité. Du coup, déjà le fait que vous vous apparaissiez dans les premiers, ou du moins sur la première page Google, déjà ça va donner un bon signal aux internautes qui ne vous connaissent pas du moins. Et en vrai, si vous en doutez, il suffit juste de regarder le nombre de requêtes par jour. Enfin, il y en a quand même 6,9 milliards. Bien entendu que ce chiffre est mondial, mais bon, c'est quand même, même mondial, c'est quand même énorme comme chiffre. Les gens ont quand même comme référence Google, et ça reste quand même un socle de confiance pour les internautes qui souhaitent du moins acheter sur Internet, ou qui souhaitent tout simplement chercher une réponse à leurs questions. Au-delà de toute cette approche, au-delà vraiment de la création de contenu et de l'optimisation, vous allez réellement gagner en légitimité. Les gens vont commencer à vous reconnaître comme un expert dans ce que vous dites. Les gens, en fait, ils n'ont pas le temps. Ils ne vont pas aller éplucher mille et une sources de contenu. Ils vont juste se fier à ce que dit Google. Ils vont regarder la première page, ils vont comparer rapidement les offres, que ce soit des produits physiques ou des prestations de services. Ils vont contacter certaines personnes si les sites Internet chargent en moins de 3 secondes. Oui, oui, vous avez bien entendu, moins de 3 secondes, sinon les gens partent. Et du coup, en fait, ça va aller très vite. C'est un processus qui est très rapide. Cependant, si vous ne faites pas ce travail d'optimisation, en fait, vous pouvez créer le meilleur contenu du monde avec le meilleur pitch, avec le meilleur copywriting. Si ce n'est pas optimisé, les gens vont passer à côté parce que vous ne serez pas mis en avant. N'hésitez pas aussi à aller bien au-delà dans votre contenu, donc bien entendu à l'optimiser. Donc, vous pouvez utiliser des outils comme KW Finder. J'en parle tout le temps parce que c'est mon chouchou. Je l'adore. Je l'utilise tous les jours. Mais parce que ça va vraiment vous permettre, en fait, de développer votre champ sémantique et de mettre les bons termes, de choisir les bons mots-clés, etc. Mais là, on n'est pas là pour parler technique. Je suis juste là pour vous dire que à partir du moment, en fait, où vous rentrez dans la machine de l'optimisation, où vous avez les bons réflexes, où vous créez le bon contenu, et bien vous serez visible au bon moment, au bon endroit, pour la bonne personne. Et en fait, tout le contenu va travailler pour vous et va être au service de votre business. Et j'ai bien conscience que parfois, on crée du contenu juste parce que les autres le font. On crée du contenu parce que la concurrence le fait. On crée du contenu parce que tout le monde le fait. On a un blog parce qu'on en voit partout. Mais au final, le blog, il n'est pas alimenté. On crée des pages de vente à gogo parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut faire. Mais on ne se demande pas trop pourquoi ni comment. Et en fait, le mouvement de masse et le fait de suivre un peu le mouvement, ça vous porte préjudice. Parce que ce n'est pas le fait de faire comme tout le monde qui va vous permettre d'avoir des résultats. C'est le fait de créer un contenu qui va être optimisé, mais un contenu qui va correspondre à votre secteur d'activité. À vouloir trop rentrer dans le moule des réseaux sociaux, de la création de contenu, sans stratégie, de vouloir être partout, de succomber à l'objet brillant, de se dire, ok, ça, ça marche, je vais l'essayer aussi. Lui, il a eu des trop bons résultats, je vais le faire également. Et au final, on se disperse et on ne fait plus rien de bien. Au lieu de ça, recentrez-vous vraiment sur ce qui fonctionne pour vous et sur ce qui va réellement vous permettre de transmettre la bonne image, de transmettre le bon branding, de transmettre qui vous êtes réellement, de mettre en avant votre expertise. Et ça, c'est possible avec le contenu optimisé. Et surtout, vous allez rentabiliser votre création parce que vous aurez des résultats durant 3-4 ans. Donc, pour résumer cet épisode, je dirais que le contenu optimisé est fondamental et aujourd'hui inévitable parce qu'il va vous permettre d'être visible, d'apparaître sur les moteurs de recherche, de créer du bon contenu, de toucher les bonnes personnes, d'avoir les bons mots-clés au bon moment, de montrer réellement votre expertise, de pouvoir conseiller les gens, les accompagner dans leur processus d'achat et dans leur prise de décision. En fait, l'idée du contenu, c'est que vous allez prendre un peu la personne par la main, la rassurer, lui dire « Ok, très bien, je suis la bonne personne pour toi, ça va bien se passer et je suis là. » Et c'est ça, en fait, que l'on veut réellement transmettre. « Je suis là. » Parce que Google m'a mis là, parce que je le mérite, parce que j'ai travaillé pour ça, la machine va se développer et vous allez surtout avoir beaucoup plus de trafic. Et c'est ce qu'on veut également, toucher plus de monde, mais toucher du monde qui soit adapté à notre offre et à notre cible. J'espère que ce contenu vous aura aidé, vous aura inspiré. Ici, on n'est pas du tout dans la technique, dans comment faire, etc. On est plus dans la prise de conscience, la prise de décision et l'évolution de la stratégie que vous mettez en place dès aujourd'hui. Et puis, soyons clairs, l'idée, c'est aussi de repartir sur de bonnes bases pour 2023, pour ne pas refaire les mêmes erreurs que cette année et pour vraiment identifier les choses que vous avez faites en 2022 qui ne fonctionnent pas et celles qui, selon moi, à mon sens, sont les meilleures pour vous aujourd'hui, qui est, bien entendu, vous l'aurez compris, se faire ami-ami avec Google. Mais bien entendu, sans oublier la place essentielle qu'ont les internautes et qu'ont les consommateurs en ligne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada